Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre présence ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré au dossier numéro 585 récemment publié et qui a pour titre « Apprendre avec la nature ». Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite depuis six mois maintenant, sept mois. Je suis membre de la rédaction des cahiers pédagogiques et responsable des webinaires. Aujourd'hui, nous accueillons deux coordonnateurs, coordinateurs de notre dossier, Laurent Reynaud. Bonjour, Laurent. Bonjour Jean-Charles, je suis aussi professeur de SVT au lycée en Seine-Saint-Denis et donc membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Jean-Michel Zakarchouk, bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, je suis professeur honoraire de lettres et membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et donc j'ai coordonné avec Laurent Seine-Saint-Denis. Bonjour, Frédéric Chenebrières Ferreira. Bonjour à tous, je suis PEMF, professeur des écoles maître formatrice en maternelle dans les Deux-Sèvres et je suis également adhérente de la GEM. Alors je vais aussi bien prononcer ton nom, toutes mes excuses, Frédéric Chenebrières Ferreira. Voilà, le chat sera scruté par Ben Haïda, beaucoup plus facile à prononcer. Salut Ben. Bonjour, bonjour à tous, je suis également membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, je suis professeur des écoles et maître formateur aussi à Carcassonne. Et je vous attends bien sûr sur le chat pour vos questions. Oui, vous pouvez réagir tout de suite, n'hésitez pas. Voilà, j'ai un peu pris la parole, pardon, vous pouvez réagir tout de suite. Ce chat sera synthétisé par Asagori qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui aura le document qui lui permettra de faire un fichier PDF que vous retrouverez sur notre site, sur l'onglet Nos publications, Les webinaires, et que vous pourrez télécharger avec les nombreuses références que nous mettrons. Ce débat est organisé avec notre partenaire Fort Prof que nous saluons. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Vous n'oubliez pas de vous y abonner et de liker nos vidéos, ce qui nous permet d'augmenter notre visibilité. Enfin, ce qui constitue maintenant une véritable chaîne pédagogique à laquelle il faut associer nos podcasts, La classe raisonne, est gratuite et libre d'accès. Vous pouvez cependant aider à son maintien et à son développement en vous abonnant et en achetant nos publications, ou même en faisant un don ponctuel et en allant sur notre site Internet, cahier-pédagogique.com. Commençons tout de suite. Laurent, le titre du dossier est très précis et nous connaissons la difficulté de l'exercice, trouver un bon titre. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre avec la nature ? Oui, alors c'est difficile de trouver un titre, d'autant plus que les cahiers pédagogiques sont un peu cachotiers, c'est-à-dire qu'ils font des titres très courts pour cacher un vaste questionnement pédagogique qu'on remet un peu à la sagacité des lecteurs, éclairés par les pratiques et les réflexions partagées par les auteurs. Alors du coup, peut-être que pour avoir accès un peu à toutes ces questions, on peut décortiquer les mots de ce titre. Le premier mot, bien sûr, c'est le mot nature. Alors au premier coup d'œil, la couverture de ce numéro annonce la couleur, c'est du vert. Voilà, et ce qui soulève une autre question assez vite, c'est, mais est-ce que la nature c'est toujours vert ? Par exemple, en milieu urbain, est-ce qu'on peut travailler avec la nature ? Ensuite, quand on regarde en détail cette couverture, on voit des petits dessins de libellules, de cœurs battants, de champignons, de grenouilles même. Il soulève là une autre question, c'est, est-ce que travailler avec la nature, c'est tout le temps exclusivement réservé aux sciences de la vie et de la Terre ? Et puis, dans le mot nature aussi, on s'est posé une question, c'est, faut-il l'écrire avec un N minuscule ou un N majuscule ? Alors là, on pourrait noter une petite nuance symbolique, mais en réalité, il y a tout un enjeu pédagogique qui est développé dans un article plus précisément. Et puis, la nature finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors là aussi, vaste question, et pour y répondre, on trouvera dans ce numéro des paroles d'élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Ensuite, il y a un autre mot qui paye pas de mine qui est au milieu, qui est donc le avec, avec la nature. Alors, c'est une nuance importante parce qu'aujourd'hui, on assiste à un retour et puis à un engouement de l'école dehors. Et avec ce retour, il peut y avoir un risque, c'est-à-dire on peut aller dehors pour faire classe dans la nature, mais pas nécessairement avec la nature. Alors, deux questions arrivent. Ça change quoi concrètement de faire avec et pas uniquement dans ? Et puis surtout, une autre question qui intéressera tous les enseignants, c'est comment on s'y prend concrètement pour faire avec ? C'est l'objet des partages de pratiques qu'on retrouve dans le numéro. Et enfin, pour finir, mais en réalité, on commence par ça, vu qu'on est dans les cahiers pédagogiques, on parle de pédagogie. Et donc, un mot qui nous tient à cœur, c'est apprendre. Et alors là aussi, c'est quand on veut connecter apprentissage et nature. Parfois, on pense assez intuitivement à l'apprentissage des émotions, du contact sensoriel, du contact renoué avec notre environnement. Mais on peut pousser l'ambition un peu plus loin à savoir, mais est-ce qu'on peut se servir de la nature pour apprendre des fondamentaux ? D'autres questions, du coup, c'est est-ce que la nature, c'est uniquement un contexte ? Est-ce que c'est un moyen ? Ou est-ce que c'est un objectif d'apprentissage ? Par exemple, quand on veut faire en géographie l'étude d'un paysage, est-ce qu'il faut nécessairement aller dans la nature pour aller voir ce paysage et l'étudier ? Ou est-ce qu'on peut ramener cette nature, c'est-à-dire avec une projection sur un écran blanc, par exemple ? Parfois, on pense assez vite à faire le distinguo entre les deux, mais se poser la question, ça peut soulever quelques contraintes et quelques interrogations. Voilà donc pour le titre « Apprendre avec la nature ». Merci, Laurent. Jean-Michel, c'est un dossier, c'est toujours un exercice complexe, avec une trentaine d'articles, 22 articles, mais aussi six que vous pouvez retrouver sur notre site cahier-pédagogique.com. Comment est organisé ce dossier, Jean-Michel ? Alors, d'une part, Laurent a posé beaucoup de questions, et ces questions, elles se trouvent, c'est une forme un peu originale, au début du dossier, sous la forme d'un arbre aux questions que tu vas projeter. Voilà, là on retrouve un certain nombre de questions que Laurent a posées, et puis d'autres encore, et qui nous a paru intéressant, en plus avec le thème, la thématique de l'arbre, de présenter ça sous forme de branches, et avec chaque fois un renvoi à des pages du cahier ou au site, aux articles qui sont sur le site. Comment est organisé ? De manière assez classique, en trois parties. La première partie, c'est bien sûr, la nature, c'est quoi au juste ? Laurent en a un peu parlé. La nature, c'est quoi au juste ? Ce n'est pas une affaire seulement de SVT, comme on pourra le voir si on regarde les articles de cette première partie. Donc, pas mal de chercheurs ou de praticiens essayent de répondre à cette question. Notamment le fait, est-ce que la nature, par exemple, c'est toujours le vivant ? Est-ce que l'homme fait partie de la nature ? Est-ce que l'opposition culture-nature est pertinente ? La deuxième partie, c'est, finalement, là aussi, c'est ce qu'a dit Laurent, aller dans la nature, pourquoi faire ? Ce n'est pas comme ça, la panacée, un gadget, c'est pour des raisons diverses, mais pertinentes, qu'on peut aller dans la nature, dans la classe dehors, mais avec des variantes, puisqu'on a parlé aussi bien de la forêt que la ville, etc. Et ça complète un numéro, mais on y reviendra sans doute, qu'on avait fait il y a un an, qui était à prendre dehors. Et enfin, la troisième partie, c'est comment on peut croiser les diverses disciplines, qui ont été d'ailleurs évoquées précédemment dans les autres parties, mais là, on parle plutôt de projets transdisciplinaires, ou en tout cas, où peuvent se mêler science et lettres, par exemple, et aussi bien dans l'école primaire que dans le secondaire, pour bien montrer que c'est l'affaire de toutes les disciplines. Et puis sur le site, il y a divers articles qui renvoient, en fait, à ces différentes parties. Merci, Jean-Michel. De toute façon, là, nous soulevons, vous soulevez tous les deux des questions sur lesquelles nous allons revenir au fil du webinaire. Frédéric, tu écris un article qui fait référence à une recherche action sur le jeu libre en classe maternelle. D'abord, si tu pouvais nous dire quelques mots sur ce qu'est le jeu libre et la recherche action, et aussi peut-être nous dire ce qu'apporte le fait de pouvoir être en lien ou au contact de la nature pour ce type d'activité, Frédéric. Oui, alors, en effet, cet article fait référence à ma participation à la recherche action Grandir avec la nature, qui a été initiée par le FREN et qui a été coordonnée, pour ma part, par le Graine Poitou-Charentes, et j'ai travaillé avec un collectif incroyable. Donc, moi, j'ai choisi de questionner, en effet, le langage dans les jeux libres en classe dehors, car j'avais l'impression que mes élèves parlaient sans cesse lorsqu'ils jouaient au contact de la nature. Alors, dehors comme dedans, je ne vous apprends rien, les élèves de maternelle sont amenés à jouer librement, ils développent leur imaginaire, ils construisent des scénarios, ils communiquent entre eux. Nous savons que c'est l'enseignant qui va induire les actions des élèves en proposant du matériel, tel ou tel matériel, et les scénarios de jeu vont découler de tout ça. Donc, si, en effet, il y a un coin de dînette, on va jouer à la dînette, si il y a un coin de coiffeur, on va jouer au coiffeur. Dans la nature, rien de tout cela. On a des feuilles, des bâtons, de la terre, de l'eau, voire de la boue. J'ai observé que les élèves traduisent en mots leurs actions presque tout le temps. Ils font l'action de mélanger avec un bâton, ils vont expliquer qu'ils sont en train de préparer un gâteau d'anniversaire. S'ils ajoutent des cailloux, c'est qu'ils ont oublié de mettre du beurre. Donc, voilà, les actions sont traduites en mots. Dans la nature, les élèves ont accès à une grande diversité d'éléments naturels non vivants et cela induit chez eux des actions qu'ils verbalisent et avec lesquelles ils produisent des scénarios de jeu très riches. Pardon de t'interrompre, juste pour préciser, tu veux dire que le jeu libre dans une classe où les objets sont explicites par eux-mêmes, à savoir si l'enfant tient une tasse, il n'a pas besoin de dire je rajoute quelque chose dans une tasse. En revanche, s'il est dans la nature, il y a une symbolisation nécessaire des objets et qu'ils doivent préciser aux autres. Oui, exactement. En fait, dans la classe, quand ils jouent librement, tout est clair. Une assiette, c'est une assiette. Une fourchette, c'est une fourchette. Donc, ils se parlent beaucoup moins que dans la nature où un bâton, ce n'est pas forcément une fourchette ou un couteau, ça peut être une cuillère. Ils vont rajouter de l'herbe. Pour les uns, ça sera de la farine. Pour les autres, du caramel. Enfin, voilà, tout est assez varié. J'en prie, je t'ai interrompu. Vas-y, vas-y. S'ils ne se parlent pas entre eux, ils ne peuvent pas se comprendre et du coup, le jeu, le scénario de jeu n'évolue pas. Donc là, en fait, ils développent leur langage de communication, ils s'écoutent, ils prennent en compte l'autre aussi, ils développent la flexibilité en s'adaptant et au changement de la matière, mais aussi au changement de scénario initié par les autres et encore bien d'autres compétences de l'école maternelle. Je renvoie, merci Frédéric, à un article de Franck Ferco sur le jeu libre qui est dans le numéro 570, le dossier 570, dont le titre est le sujet à émotion. L'article s'appelle « Des catcheurs, des pilotes, des lions » où là, le jeu libre se fait dans une salle de mémoire, c'est dans une salle vide. Et là aussi, il y a besoin, enfin, on voit, c'est un exercice extrêmement intéressant à voir et à lire. Charlotte, tu proposes une fiche outil qui porte le titre « De la promenade au potager ». Qu'est-ce que c'est qu'une fiche outil et qu'est-ce que cette promenade qui va vers le potager ? Charlotte. Alors, pour commencer, la fiche outil, c'est vraiment toute une série de propositions pédagogiques concrètes, d'amorces de consignes pour faire écrire les élèves dans et avec la nature, mais aussi en amont et en aval. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de montrer, moi, je suis professeure au collège, on a un temps malheureusement assez contraint, comment on peut avoir des pistes pour préparer en amont par l'écriture et ensuite récupérer en aval après la sortie ce qui s'est passé. Et la deuxième, pour répondre à la deuxième question, donc cette idée, elle est née d'une question d'une élève lorsqu'on travaillait bien en classe sur un thème de nature, le haïku, qui est assez classique en sixième. On était sur le haïku des saisons et cette élève me dit « qu'est-ce que c'est que le printemps ? » et ça a vraiment joué un rôle de déclencheur et là, j'ai compris que c'était juste un thème hors-sol, sans expérience derrière. Et c'est là que j'ai commencé à sortir mes élèves, dans la mesure du possible, en contact de la nature pour qu'avec une approche sensorielle, passant sans arrêt de sensations au langage et de langage à sensations, pour que ce langage s'ancre et s'enrichisse et aussi que ce contact avec la nature s'enrichisse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les fondamentaux et une dimension écologique, et les deux s'interpénètrent et dialoguent. Merci. Effectivement, quand on travaille sur le sujet, je me suis surpris aujourd'hui à me promener, parce que j'ai voulu passer une heure dehors, et à me dire, tiens, il y a du vent, qu'est-ce que ça fait sur ma peau ? En référence à des discussions que nous avons eues ensemble sur ces aspects sensibles, du fait d'emmener les élèves dehors. Cela dit, sortir des élèves d'une classe, ce n'est pas simple. Charlotte et Frédéric, donc Charlotte peut-être, d'abord, sortir des élèves, c'est un problème administratif, mais pas que. Et quels sont donc ces problèmes qui peuvent être soulevés par le fait de sortir de sa classe ? Alors, très concrètement, dans un établissement du secondaire, on a la contrainte horaire. Dans mon collège, les cours, c'est 53 minutes. Il y a le cours suivant, donc si jamais on veut sortir deux heures, il faut perturber, il n'y a pas du temps, on est tous interdépendants. Il y a un problème d'encadrement. Si on est à l'extérieur des limites du collège, il faut qu'on soit un minimum deux, donc tout un travail aussi avec la vie scolaire. Et par-delà de ça, il faut accepter de changer sa posture, c'est-à-dire de jouer avec les éléments, avec l'imprévu, avec des émotions qui peuvent être d'émerveillement, mais aussi de peur, etc., de la part des élèves. Et pour l'enseignant aussi, c'est une aventure pédagogique. Quel type de peur ? Alors, on peut avoir très concrètement, moi, j'ai des petites jeunes filles de sixième qui ne veulent pas s'asseoir en forêt sur une souche parce qu'il y a des insectes, il se met un petit peu à pleuvoir, les vers de terre sortent, voilà, ça va être ce genre de choses. Et en tant que professeure de français, j'essaie toujours, alors je travaille aussi en coanimation avec ma collègue du SVT, mais elle, elle essaie de remettre des savoirs scientifiques et moi, des mots déjà sur ce qui se passe. Et pourquoi pas, ça peut être un sujet d'écriture où on peut un peu en rire et l'amplifier sur ce terrible vers de terre, etc. Et pourquoi pas, voilà, en faire un poème parodique si ça me passe par la tête. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter, on a un scénario très construit, mais il faut aussi accepter les imprévus et avec notre expérience, en refaire quelque chose, par exemple, en termes de production de langage oral ou écrite. Oui, c'est ce que Jacques Lévy m'appelait l'ACUPÉ, l'autre manque prévu. C'est-à-dire, si je reprends ce que tu dis, sortir de sa classe, c'est accepter l'autre manque prévu bien plus conséquent que celui que l'on rencontre dans nos cours quotidiens entre quatre murs. Oui, tout à fait. Frédérique, peut-être un ajout sur ces problèmes soulevés par le fait de sortir de la classe, sachant que tu es en maternelle, excès. Oui, donc en maternelle, mais comme à l'école primaire, on a les mêmes difficultés d'encadrement, de sortie qu'au collège. Par contre, la gestion du temps, elle est assez libre au final. Et nous, on rencontre plutôt des difficultés liées au fait qu'ils soient plus petits. Donc, ça peut être la gestion des toilettes qui, comme on le disait l'autre jour, n'est pas en réalité un problème puisque finalement, ils vont assez peu faire pipi. Ils sont tellement accaparés par ce qui les entoure que ce n'est pas leur préoccupation première. Mais c'est surtout la météo qui va aussi être une problématique à laquelle il va falloir s'adapter. Donc, soit on est équipé, on peut sortir par tous les temps et là, il n'y a pas de souci, soit on l'est moins et là, il va falloir avoir aussi veiller à ce que les enfants n'ont ni froid, ni soient mouillés. Donc, ça mène d'autres partenariats, soit avec les familles pour l'équipement, soit avec la mairie. Oui, Laurent, tu as bien précisé qu'on parle de dossier, un enseignement avec la nature. Donc là, nous sommes partis dans la nature, même si évidemment, on a bien compris que cette nature a participé de la pédagogie, mais la nature qui vient dans la classe, qu'on ramène en classe, quel problème est-ce qu'on peut y trouver ? Oui, ça, c'est pour aller peut-être en rencontre de regard intuitif qu'on peut avoir parce qu'apprendre avec la nature, ça sous-entend intuitivement qu'il faut aller dans la nature. Alors déjà, ce n'est pas si évident parce qu'on peut aller dans la nature et puis répliquer exactement la manière de faire dans une classe et donc ne pas l'utiliser. On change juste de contexte. Mais il y a aussi du coup la contrepartie de ça, c'est qu'on travaille avec la nature, on n'est pas obligé non plus d'aller dehors. On peut aussi ramener la nature en classe et ça, ou alors, si ce n'est pas ramener des échantillons de nature, ça peut être ramener des expériences vécues dans la nature en classe pour en discuter, pour travailler avec. Je pense que c'est important parce que souvent, le fait d'aller dans la nature, ça fait un peu peur en termes de logistique, en termes d'organisation, mais ce n'est pas la condition exclusive pour travailler avec la nature parce que la ramener en classe, c'est possible. Et je trouve qu'à ce titre-là, il y a un article assez intéressant dans ce numéro-là. C'est deux collègues de SVT du même établissement, du même collège qui partagent deux visions un peu différentes pour disséquer la fleur. Donc, la dissection de fleurs, c'est au programme, mais il y en a une qui va dire, moi, je le fais sur un logiciel et puis l'autre qui va dire, non, moi, je ramène des fleurs dans la classe. Donc, elle ramène la nature pour l'étudier. Alors, comme ça, c'est assez intéressant parce qu'on aurait vite fait de prendre un parti pris quand on présente cette controverse. Je vous invite à lire l'article parce que finalement, ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que la collègue qu'il fait sur son logiciel, bien sûr, il y a plein d'inconvénients qu'on pourrait lister, mais elle va dire, par exemple, ramener plein de fleurs dans une salle de classe et extrapoler à tous les élèves de France, ça fait beaucoup de fleurs prélevées dans la nature. Et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas une empreinte très invasive ? Bon, voilà, c'est une controverse, il n'y a pas que ça, mais je trouve que c'est intéressant de voir ces deux collègues, en tout cas de lire ces deux collègues qui ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière de faire pour travailler avec la nature dans la classe. Oui, j'ai fait des études scientifiques il y a quand même maintenant quelques dizaines d'années et le nombre de grenouilles décérébrées était absolument impressionnant d'heure en heure et je crois que ça, ça a disparu. Par contre, c'est quelque chose de… Mais c'est vrai qu'on peut évidemment aussi penser à apporter la nature en classe avec, en musique, puisque c'était mon domaine, la musique sur un marché perçant, la symphonie pastorale, évidemment, les quatre saisons, les chants des oiseaux de Janquin, enfin, il y a énormément d'œuvres qui peuvent être utilisées dans le cadre d'un travail avec la nature dans un cours de musique. Frédéric, et comment est-ce que les enfants s'approprient cette nature ? Justement, en rapport avec cette prédation, le fait d'apporter des choses, parce qu'un enfant qui aime, il a envie de se l'approprier, je crois, quand même, un petit enfant. C'est vrai. Alors, les élèves de maternelle, en tout cas, les élèves de ma classe, ils ont l'habitude d'aller toujours au même endroit de nature et, en fait, on s'invite dans cet endroit, c'est-à-dire que je leur explique que cette nature, cet endroit ne nous appartient pas. Pour le coup, c'est un lieu communal, donc, en effet, il appartient à toutes les personnes qui habitent la commune et, et donc, les plantes, comme les petits animaux qui y vivent, les insectes, ne nous appartiennent pas et on n'a pas droit de vie et de mort sur tout cet ensemble. Donc, on en discute ensemble et quand ils arrivent, voilà, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de tout détruire ou de tout ramener à l'école. Ça ne nous empêche pas de faire des herbiers, ça ne nous empêche pas de faire des petites cartes du printemps et à ce moment-là, on discute aussi de la manière de faire, c'est-à-dire, on ne va pas cueillir toutes les fleurs sinon il n'y en aura plus. Voilà, cette discussion, elle est facile parce que, voilà, il y a une vie dans cet endroit et que les abeilles qui vivent, elles ont besoin des fleurs, que les autres éléments vivants de cet endroit, les grenouilles, etc., n'ont pas besoin de prendre une pierre sur la tête quand on jette des pierres dans la mare. Donc, voilà, tout ça, c'est une discussion assez intéressante avec les enfants et même les plus petits. Oui, moi, avec les collégiens, je retrouve vraiment ce que dit Frédéric, je ne vais pas utiliser les mêmes mots mais l'idée est la même, je leur dis quand on peut être en forêt, ce n'est pas très fréquent malheureusement les expériences que j'ai pu faire mais je leur dis voilà, on est dans un endroit où on est accueillis, il y a d'autres êtres vivants, nous, on n'en est qu'une partie et on n'aimerait pas laisser ce lieu et montrer qu'on s'est installé, voilà, et ça induit un autre rapport aussi, moi, je les trouve différents, plus respectueux que peut-être un local de salle de classe, on est dans un lieu habité, là où une salle de classe, on est un peu hors sol, coupé du monde alors que dans les textes littéraires, on parle de ce monde, etc., mais là, on leur permet de faire l'expérience du monde tout en lisant ou en produisant des textes autour et ils en font partie et les autres êtres vivants aussi. Jean-Michel, tu veux peut-être réagir, je te prends de court peut-être, excusez-moi. Oui, je crois que ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'à la fois, il y a toute cette évocation de l'expérience sensible qui est essentielle dont on vient de parler, mais aussi une réflexion quand même, peut-être à partir d'un certain âge, sans doute, mais une réflexion sur ce qu'est la nature et je trouve que c'est une dimension importante du numéro et notamment, je renvoie aussi à l'interview d'Alexandre Lacroix qui est l'un des rédacteurs en chef, je crois, de Philosophie magazine et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La beauté de la nature où il essaye d'explorer cette notion de nature à travers des textes philosophiques ou littéraires et moi, je n'ai pas souvenir en classe de philo quand j'étais au lycée, mais ça remonte à loin, d'avoir travaillé sur la notion de nature et de même qu'en lettres, j'ai fait une étude supérieure, on a étudié des textes sur la nature, mais on n'a pas tellement réfléchi sur ce que ça voulait dire la nature, je trouve que c'est vraiment une dimension réflexive extrêmement importante et riche et qui peut être amenée dès le plus jeune âge, pas sous une forme théorique, mais déjà en réfléchissant à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire est-ce que la nature nous appartient, est-ce qu'on peut en faire ce qu'on veut et à cet égard, d'ailleurs, il y a aussi un texte qui est assez étonnant, dans chaque numéro, on a l'habitude de faire ressurgir un texte ancien des cahiers pédagogiques, et là, en l'occurrence, on a ressorti, on appelle cette rubrique depuis le temps, et on a ressorti un texte de 1955 où on avait fait un numéro qui s'appelait l'étude du milieu, je dis « on », je n'étais pas présent. Oui, aucun d'entre nous n'était encore au comité de rédaction. Mais enfin, c'est dans une mémoire. Oui, oui. Et dans ce numéro « Études du milieu » qui était assez novateur, il y a un article, vous pouvez le voir si vous lisez le numéro, qui, vraiment, dans la conception, il faut maîtriser la nature, il faut la dompter en quelque sorte, et c'est toute une conception de l'époque, et aujourd'hui, justement, comme dit Michel Develet aussi dans l'article au début du numéro, on est dans un paradigme où la nature est conçue comme dans une réflexion sur l'environnement, sur l'écologie, et c'est intéressant aussi de voir cette évolution. Donc, quand on commence en maternelle par faire prendre conscience de l'importance de respecter les lieux, c'est peut-être un premier pas. Oui, c'est certainement même une position, une posture politique. Et il va se poursuivre, y compris, ensuite, les enseignants en formation qui vont aussi réfléchir parce qu'il y a aussi des articles là-dessus, c'est des promenades avec des enseignants en formation initiales ou continues et pour qui la nature est parfois aussi une découverte aussi. Oui, Lors d'un récent webinaire avec la main à la patte, c'était l'année dernière, une des invitées nous faisait remarquer que beaucoup d'étudiants de licence n'avaient jamais, en biologie, n'avaient jamais tenu un verre de terre en main. Et d'ailleurs, qui a tenu un verre de terre en main ? Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Après qu'elle nous a dit ça, j'ai fait l'expérience à les chercher. Ça ne fait absolument aucun effet. Ben, est-ce qu'il y a des réactions dans le chat ? Alors, oui, quelques réactions déjà sur tout ce qui a déjà été dit avec notamment une question en termes de difficultés par rapport aux parents, par rapport à la hiérarchie. Une question de Rémi, sont-ils est-ce que la hiérarchie et les parents sont favorables à ces sorties ? Est-ce que c'est une demande de leur part ? Ou est-ce qu'ils s'attendent à ce que les enseignants et les collègues sortent ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières en termes d'autorisation, par exemple, d'aller faire autre chose que du français et des maths ? Je peux peut-être répondre au collège. Comment est-ce qu'on a pu monter ça ? On a fait le choix avec ma collègue de SVT sur laquelle ce français d'horreur a été moins possible de monter une éco-classe par le biais des graines en région centre qui nous a financé des sorties avec une guide naturaliste aussi. Donc, on travaille avec une association d'un marais et un potager. Donc, on a vraiment construit tout un projet pédagogique. On essaye petit à petit, mais on va se laisser plusieurs années, que d'autres collègues dans d'autres matières commencent à faire classe dehors, mais en travaillant avec la nature et non pas juste pour chercher un cadre vert et agréable comme il a été dit tout à l'heure. Donc, voilà, il faut arriver à monter quelque chose de construit et avec les parents, on a présenté ça lors de la réunion de rentrée de Cidia. On a pris un temps spécifique pour eux pour présenter cela et aux portes ouvertes du collège, on va faire faire une petite visite guidée. Les élèves vont présenter les petites plantations, le potager, les textes qu'on a pu produire autour pour montrer vraiment que ça fait sens dans les apprentissages. Ce n'est pas un temps de loisir. Voilà, on a fait un peu de la co-éducation, disons. Oui, je ferme un micro, je suis désolé. Voilà. Moi, je veux bien juste ajouter, en fait, la hiérarchie, à partir du moment où on est dans le cadre, on est dans le cadre, il n'y a pas de souci, on fait une sortie, on remplit un document type en disant qu'on va à tel endroit avec tel temps d'accompagnateurs. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Pour les parents, en tout cas, à la maternelle, ce qui est le plus problématique, c'est le temps, la météo. À partir du moment où on leur a expliqué, en effet, comme toi, Charlotte, quel projet on va faire, pourquoi on sort, que ça fait sens pour eux, ça ne pose pas de souci. Ce qui les gêne, c'est quand il pleut. Et moi, je sors même s'il pleut. Et voilà. Donc ça, ça peut poser quelques difficultés. Il faut expliquer qu'un enfant qui est bien habillé, il ne sera pas mouillé, il ne sera pas malade. Et en général, quand ça se passe bien, après, ça ne pose pas de souci. Oui, c'est le microbe qu'on rencontre et ce n'est pas le froid qui rend malade. Il faut noter que l'école dehors s'est beaucoup développée dans des pays froids. la vie au Canada. Oui, clairement. Cela dit, essayer d'organiser une sortie scolaire dans les 15 premiers jours de l'année, comme je le faisais tous les ans avec la classe dont j'étais professeur principal, sans soutien de la direction, j'avais vraiment des bâtons dans les roues de la part de l'administration, pardon, j'allais dire coloniale. Je ne sais pas pourquoi des personnes qui tenaient les sous. Il fallait 15 jours en 15 jours, c'était à chaque fois un grand, grand, grand problème à mettre ceci en place. Jean-Michel, on est là sur l'école dans la nature, mais le sujet, ce n'est pas l'école dehors, même si on y est très sensible, vraiment, et on va en parler encore tout à l'heure. Comment fait-on pour être dans ce rapport sensible avec la nature sans être en contact avec elle ? Jean-Michel. Alors, sans être, ça serait bien quand même que dans l'année il y ait un contact quand même, mais je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ma discipline, les lettres, mais il y a beaucoup d'évocations de la nature, de descriptions, etc., mais parfois, c'est un peu hors sol, on ne réfléchit pas à ce que c'est, c'est difficile de mettre en mots des choses, comment les écrivains s'en sortent, ça, et puis, évidemment, l'expérience de l'écriture, et là, l'écriture, elle peut se faire quand même assez facilement dehors, y compris très près du collège, et avec la notion, comme tu disais tout à l'heure, de l'imprévu, comme on disait tout à l'heure, et capter l'imprévu, c'est à la fois avoir des cadres et savoir capter l'imprévu, ce qui oblige un peu à sortir, oui, sortir des sentiers battus, c'est le cas de le dire, et après, dans le numéro, on parle de cette notion de nature dans des disciplines, au début, on n'avait pas du tout pensé à l'utilisation du mot nature en physique, par exemple, c'est quelqu'un qui nous a fait penser à ça, et donc, il y a un article là-dessus, les lois de la nature, qu'est-ce que c'est la nature en sciences physiques, il y a aussi un article, d'ailleurs, sur les mathématiques, et voilà, c'est vraiment toutes les disciplines qui peuvent être concernées et en se disant que ce n'est pas évident le mot nature, il y a eu des controverses énormes, qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, certains, notamment écologistes, n'utilisent plus trop le mot nature, quand on dit être vivant, mais dans la nature, il y a aussi des choses inertes, il y a les pierres, les minéraux, etc., ce n'est pas vivant, et l'homme, qu'est-ce qu'il est là-dedans, il y a plein de questions, et ça peut, parce que je parlais des grandes classes, mais dans les discussions à visée philosophique qu'on aime beaucoup au cahier pédagogique, on peut aussi faire discuter de ça des très jeunes élèves, et donc ça fait partie aussi d'apprendre avec la nature. Oui, Laurent, tu parlais tout à l'heure de la définition de la nature, un collègue à moi disait qu'il était aussi fasciné par une forêt que par le talus le long de la voie SNCF où il y avait autant de choses à trouver. Tout cela peut donner quand même un sens bien différent à cet élément dont on parle depuis tout à l'heure, Laurent. Oui, par exemple, dans le milieu urbain, c'est vrai que ça s'y prête beaucoup. Par exemple, moi, si j'emmène des élèves sur un terrain de foot, je pose la question, vraiment, est-ce qu'ils sont dans la nature ou pas ? Voilà. Et du coup, certains diront avec une vision très fantasmée de la nature, en imaginant la forêt ou un espace très naturel, non, pas du tout. C'est un milieu très anthropisé, très artificiel. Et puis d'autres diront que finalement, on peut travailler un peu la même chose parce que le contact à l'herbe, par exemple. Tout à l'heure, tu disais, Jean-Charles, je ressens le vent, une attention à la captation par ses sens. Finalement, on peut le faire. La nature, elle est un peu partout, peu importe l'environnement dans lequel on est. Je pense que finalement, c'est intéressant de poser cette réflexion parce qu'on arrive à l'essentiel qui est finalement porter le regard sûr ou porter l'attention sûre. Et ça, ça peut se travailler dans la forêt, mais ça peut aussi se travailler sur le terrain de foot, par exemple, il me semble, en tout cas pour moi. Et par contre, peu importe qu'on aille en forêt ou à l'extérieur, en réalité, dans le parc de la ville ou autre, porter le regard sur la végétation qui se développe entre deux plaques de béton ou au contraire spontanément ou autre, ça demande une organisation et un cadrage du point de vue de l'enseignant. Et je trouve que c'est les mots de Yanis Korczak. Il dit la spontanéité, ce n'est pas la liberté. Et je pense que tout est un peu dit. C'est-à-dire que moi, si je sors avec les élèves pour dire on va aller dehors pour voir la nature, mais que ce n'est pas cadré ou que ce n'est pas organisé, soyons clairs, moi, je le porte, franchement, je l'ai déjà eu fait, les trois quarts des élèves, ils vont contempler, oui, leur écran de téléphonie portable. Ils ne vont pas du tout être sensibles. Et c'est ça, en fait, c'est toute l'organisation qu'on peut faire pour les amener à porter l'attention sûre. Il peut y avoir des contraintes. Par exemple, observer où va cet oiseau ou qu'est-ce qu'il va faire, ce n'est pas facile, en fait, parce que l'oiseau, il bouge, il part, il faut courir après. Et en fait, c'est ça la différence dans une salle de classe, je trouve, c'est que la nature, elle résiste. Et du coup, ça demande à faire des efforts de vigilance, de concentration, puis de bouger son corps. Alors que dans une classe, finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous résiste, si ce n'est la difficulté cognitive. Ça engage peut-être un peu plus. Ça, c'est une hypothèse. Oui. Ben, peut-être encore ? Oui, oui, oui. Il y a encore des discussions qui s'enclenchent dans le chat sur les bénéfices, notamment en termes de climat scolaire dans la classe. Qu'est-ce que ça crée en termes de dynamique de groupe, de sortir, de changer les repères, etc. Mais également, des échanges sur le fait que ça ne va pas non plus de soi, parce qu'il y a aussi des difficultés à anticiper du côté des habiletés sociales et exécutives. Voilà. Donc, c'est à double tranchant. Il y a de gros bénéfices, mais voilà, ça ne va pas de soi. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Moi, je viens de lire qu'il est difficile de rester vigilant et concentré dehors. Et en fait, ce n'est pas ce que j'ai remarqué chez mes élèves. C'est-à-dire qu'ils sont… En effet, il va y passer un oiseau. Mais moi, dans ma classe, s'il y a une mouche, c'est pareil. C'est ce que j'allais dire, pardon. Mais c'est difficile de rester concentré en classe. Voilà, c'est un apprentissage aussi. On apprend à s'installer dehors. On va faire une activité ou un atelier ou quoi que ce soit. Et voilà, on se coupe un peu de ce qui nous entoure et je trouve qu'ils gagnent en concentration à l'intérieur après. Oui. Moi, je l'ai remarqué également, notamment sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je l'ai encore fait l'expérience ce matin avec un petit garçon qui n'écrit jamais. Son AESH n'était pas là. On est allé écrire dans le micro potager du collège où il y a trois bacs à l'arrière. C'est des tout petits fragments de nature, mais il fallait utiliser des prépositions. Il y avait un travail grammatical et il a écrit cinq lignes et c'est la première fois. Ça m'a bouleversée et ce n'est pas un cas isolé. Ça serait peut-être plus des élèves très scolaires qui attendent qu'avec un professeur de français, on va faire une batterie d'exercices de langue dans un cadre très académique qui, voilà, eux, il leur faut un peu plus de temps et c'est à la rigueur les élèves qu'il faut le plus recadrer à ces moments-là. Oui, les enfants qui ne voient jamais la nature, de toute façon, doivent être très surpris quand ils sortent, comme toute découverte. Enfin, vive la spontanéité aussi, l'émerveillement. On doit laisser vivre cet émerveillement également. Charlotte ? Oui, oui, et je pense que dans le déroulé d'un cours, alors ça va peut-être aussi dépendre des matières. C'est vrai que si en mathématiques, on va faire des mesures en extérieur, peut-être qu'on peut moins rebondir qu'en français où on est peut-être parti sur un travail grammatical sur les prépositions, mais si quelque chose se passe, que ça les touche, moi je vais essayer de rebondir, pour qu'ils écrivent dessus, tant pis pour le pas de côté, ça fait ce qu'on appelle dans l'enseignement de l'écrit un écrit de travail, et après on peut le garder de côté, et nous c'est ça qu'on ramène en classe en fait. C'est des fragments de langage, mais sensibles, ancrés, plus riches, à partir desquels on va pouvoir écrire. Et même parfois, chez eux, on avait fait une activité sur observer le printemps, on ne peut pas sortir sans arrêt malheureusement toutes les semaines, comme peut le faire Frédéric au collège. Ils sont allés observer des signes de printemps, on avait un grand panneau d'affichage, on essayait d'être les plus précis possibles sur les signes de printemps qu'on pouvait voir à l'extérieur et élaborer une sorte de poème collectif comme ça. Voilà ce qu'on peut ramener de la nature, même en travail personnel à la maison, il fallait ramener des signes de printemps, écrits ou dessinés. Une question me vient, je vais essayer de la poser de façon à ce que tout le monde la comprenne et moi aussi. Est-ce que tout cela ne remet pas en cause en fait les fondamentaux ? J'ai posé la question à une érectrice il y a très peu de temps qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez voir d'autre comme fondamentaux que lire, écrire, compter ? Je ne sais pas, ne serait-ce que vivre dans son environnement, ça pourrait être un environnement. un des fondamentaux, un fondamental. Est-ce que vous croyez que ça peut, parce que c'est quelque chose qui se développe énormément, ce contact de plus en plus fort avec la nature. Est-ce que là-dessus, il y a quelque chose qui peut évoluer ? Peut-être Jean-Michel, je ne sais pas. Récemment, dans une conférence où j'étais, Grégoire Bors a dit que pour lui, le fondamental de l'école, c'était, donc Grégoire Bors qui est chercheur en sciences cognitives, qui disait, le fondamental, c'est d'apprendre à vivre. Et pour cela, il fallait quand même, pour bien vivre, il faut, dans nos sociétés en tout cas, savoir lire, écrire, compter. Mais que le fondamental, c'était des moyens pour atteindre les fondamentaux. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est quand même apprendre à vivre dans toutes ses dimensions. et ce n'est pas que ça revient en cause des fondamentaux, mais ça les place autrement. Ce n'est pas une fin en soi de lire et d'écrire, de compter. Ce sont des outils qui nous permettent d'appréhender le monde, mais il y en a d'autres. Je viens rebondir là-dessus. Grégoire Bors qui dit aussi que pour lui, on ne réduira jamais les inégalités à l'école. C'est un peu violent comme propos, mais que ce qui sera important, c'est de leur donner les clés pour vivre. C'est ce que tu viens de dire. Et il met un accent très important sur les compétences psychosociales. Et c'est ce qu'on retrouve quand on fait classe d'or, mais j'imagine aussi quand on va dans la nature. Quelqu'un me parlait tout à l'heure du climat scolaire dans le chat. Comment on vit les uns avec les autres ? Comment on va pouvoir s'adapter à une situation ? Et là, dans la nature, c'est clairement le cas. Comment je m'adapte s'il pleut alors que je n'avais pas prévu ça ? Comment je m'adapte si je rencontre un dessin d'abeille et je peux vous dire que ça arrive ? Voilà. Et c'est toutes ces compétences-là qui sont pour lui importantes. Donc, je crois que les unes ne vont pas sans les autres, en fait. Oui. Moi, sur les fondamentaux, par exemple, si on prend l'exemple de lire, lire, ce n'est pas juste décoder des mots. Il faut qu'il y ait une référence derrière, il faut tisser du symbolique, sinon on n'a pas accès à la plupart des textes qui peuvent nous enrichir. Et donc, la nature, là-dedans, a vraiment son rôle à jouer. Sinon, ce sont des textes qui finissent par être complètement hors sol et le printemps, on relève un champ lexical du printemps, mais pour moi, ça ne correspond à rien. Enfin, pour moi, je dis, pour un élève, ça ne va correspondre à rien, aucune expérience de vie. Donc, ça ne va pas s'ancrer, il ne va pas pouvoir tisser du symbolique là-dedans, parce que pour lui, ce sont des mots qui ne correspondent pas à quoi que ce soit. On lui envoie un message sur le langage qui est dans ce cas-là assez pauvre, c'est quelque chose dont il peut se détacher. Alors que si on lui fait vivre les expériences, j'ai pris à la fin de ma fiche outil sur les albums de nature que moi, j'adore. J'adore les albums qui parlent de partir en nature parce que je retrouve des choses que je vis, que j'ai vécues. mais je pense que pour beaucoup d'enfants, des enfants des milieux des villes et dont les parents ne pourraient pas les emmener en nature ou ce ne serait pas leur réflexe social, ça ne renvoie à rien. Donc, à nous, l'école, de créer ces temps d'expérience pour que ça leur renvoie des choses et qu'il y ait un enrichissement utile entre le livre et la nature. Laurent, regardez une fleur qui s'oriente vers le soleil, regardez la trace laissée par un groupe de fourmis entre la fourmilière et leur lieu de nourriture, c'est déjà lire quand même. Laurent ? On a perdu Laurent ? Il n'y a plus de son. Laurent, j'ai peut-être enlevé ton son ? Non, je suis là. Voilà. Oui, non, mais je dirais sans doute pas mieux que Charlotte sur la relation à la lecture, mais sur la question des fondamentaux, en effet, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'il y a des éléments de fondation sur lesquels on construit autre chose. Mais en fait, tout se construit et tout est installé qui m'enlient, c'est un peu ce qu'on a dit là. Et des fois, on tombe dans le piège nous-mêmes parce qu'en justifiant du coup, travailler avec la nature, on va dire que ça développe les compétences psychosociales, point. Mais en réalité, là aussi, c'est mettre une focale alors qu'en fait, on ne fait pas que les compétences psychosociales quand on va dans la nature. Heureusement, on fait aussi le programme, par exemple, de l'éducation publique. Donc en fait, il n'y a pas uniquement, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de vouloir parcelliser ou catégoriser les choses. Après, sur ce que tu disais, les deux exemples de lecture, moi, je pense que ça revient vraiment à l'histoire de contemplation. Par exemple, quand on dit on va dans la nature pour prendre le temps de contempler, encore une fois, moi, je ne suis pas sûr que ce soit spontané cette histoire de contemplation et que du coup, je pose l'hypothèse qu'on contemple ou qu'on s'émerveille à la nature plus facilement si on a les mots à mettre sur notre expérience. Or, s'il nous manque toute une batterie culturelle de l'exique ou autre, on ne va peut-être pas s'émerveiller et contempler de la même manière ou de manière plus accessible. La question serait est-ce qu'il faut changer d'abord la culture ? Est-ce qu'il faut d'abord étayer la culture pour après aller profiter de l'expérience de dehors, de la nature ? Pas forcément, mais conjointement que ça se fait. En tout cas, ce n'est pas spontané ni dans un sens ni dans l'autre, je pense. Non, l'attention, ce n'est pas spontané, c'est quelque chose qui se construit et travailler sur le regard et sur les sens aussi et prendre un petit peu le temps, les temps d'écoute. Nous, si on va en forêt, je ne l'ai pas encore fait dans le collège quand on va au micro potager, mais prévoir, c'est souvent proposé par les guidatures, des temps d'écoute, les yeux fermés, d'essayer ensuite de faire un tour de parole, des temps de regard aussi, puis de diriger, nous, à nous, professeurs, de réfléchir, le regard aussi, ça se dirige. J'avais fait un petit tatoué d'écriture tout près, très loin, où on jouait sur l'endroit où va se porter le regard et les mots qui viennent à ce moment-là. Et moi, il y a le double objectif, oui, mais fondamenté ou du français, le vocabulaire sera plus riche, mais aussi éduquer le regard. Après, est-ce que je dis Charlotte, juste pour rebondir sur ce que dit Charlotte, je pense que si, du coup, ça amène quand même à la posture enseignante, c'est que ce n'est pas simple par rapport à la formation qu'on a eue, par rapport à la représentation du métier qu'on peut avoir, ça demande quand même un certain nombre de glissements qui ne sont pas si évidents parce que c'est risqué. Et je trouve qu'à la biennale de l'éducation nouvelle, il y avait une collègue qui faisait beaucoup d'écoles dehors, qui travaillait la nature par ce biais-là et qui expliquait que finalement, à bien y réfléchir, elle se demandait à la fois pour les élèves, à la fois pour elle en tant qu'enseignante, si ce n'était pas ce rapport au risque qui justement était un déclencheur pour appréhender l'élève ou bien sa propre réflexion quant au métier de son point de vue à elle. C'est un peu intéressant de voir la notion du risque qu'on peut glisser comme ça. Ou au moins de la surprise, d'avoir envie de se laisser surprendre. Oui, encore une fois, l'autre manque prévu qui est une des choses les plus complexes mais aussi les plus belles de notre métier. J'ai un exemple de ma prévue que j'ai racontée dans le numéro précédent sur Apprendre dehors. On avait fait une sortie au bord de la mer et j'avais préparé ça avant par des textes. Alors comme la sortie, c'était en Picardie, donc la mer est plutôt agitée souvent et là, on avait préparé des textes où il y avait pas mal de choses autour des vagues et tout ça et puis ce jour-là, il n'y avait quasiment pas de vagues. On voulait les remvoir parce que je leur faisais écrire des textes mais les textes étaient un peu décalés mais c'est comme ça et ils faisaient très beau donc ce n'est pas toujours le cas. La nuit, ça aurait été mieux s'il n'y avait plus mais bon. Mais pour en revenir à ce que tu disais Laurent sur les enseignants, la posture, en fait, ici dans les Deux-Sèvres, on a commencé à former des enseignants à la classe dehors pour le coup mais en tout cas à la sortie en nature et à chaque fois, les formations commencent par de l'immersion. C'est-à-dire qu'on met l'enseignant en posture d'immersion dans la nature pour que lui-même vive un petit peu ce que pourraient vivre ses élèves quand ils vont être confrontés aux activités qu'ils vont proposer et ça permet quand même une discussion sur la posture qui est vraiment intéressante justement. Je renvoie tout de suite à ce qui va se passer du 31 mai au 4 juin et où nous sommes les cahiers pédagogiques, le CAHI pédagogique partenaire, à savoir les premières rencontres internationales de la classe dehors, de l'école dehors, je me souviens plus organisées par la Fabrique des communs pédagogiques et pour lesquelles nous sommes partenaires. Nous tombons quand même dans le piège de parler de l'école dehors et non pas de l'école dehors. Voilà. Alors, ce n'est pas simple en fait à apprendre à cela et c'est vrai qu'on est coupés dans nos classes et comme les enfants. Est-ce que vous avez entendu parler de cette statistique qui dit par exemple que les enfants qui courent le 800 mètres actuellement le font 30% moins vite que ceux que les enfants de mon âge, si je peux dire. Voilà. On a un rapport à la nature qui est complètement bouleversé. Et Charlotte, est-ce qu'il y a un rapport à l'écologie en fait ? Quel lien sensible peut s'établir entre les élèves et la nature ? C'est justement un lien sensible qu'on essaye d'établir encore plus en français. Je pense qu'on peut le légitimer parce qu'il y a quelque chose qui arrive très vite au collège. Ils sont sensibilisés à l'écologie par deux choses qui me semblent limitées si on s'arrête là, c'est-à-dire des gestes, une série de gestes triés, comprendre les contraintes du tri, etc. Et puis, des avalanches de statistiques toutes plus anxiogènes les unes que les autres et qui génèrent ce qu'on appelle de l'éco-anxiété qui existe déjà chez les adolescents. Mais paradoxalement, on peut être éco-anxieux et ne jamais avoir des expériences de nature ou un instant T, même aux abords du collège. En ce moment, il y a des pâquerettes et des coquelicots et on peut juste être heureux de ça et que ça puisse compenser. Parce que l'écologie, c'est juste anxiogène. On n'habite pas un monde et est-ce qu'on va protéger un monde qu'on n'habite pas ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me semble assez dissonant là-dedans, si on se limite à ça. D'où faire classe dehors, s'ancrer dans le sensible pour habiter le monde et savoir après pour quelle raison on a envie de le préserver parce qu'on en fait partie. Oui, et une opération bouchon passée dans mon établissement où on en arrivait finalement, quand je dis on, les élèves étaient, on sollicitait les élèves pour que leurs parents achètent des bouteilles en plastique pour avoir des bouchons pour faire une... C'était complètement absurde. C'était vraiment quelque chose qui me mettait hors de moi. Il y a dans chaque dossier une série de dessins. Je vais vous demander de réagir à ce dessin. Donc, c'est huit dessins par dossier. Celui-ci, cette semaine, c'est l'excellent Les Croires qui a fait les huit dessins. Et voici... Il a fait une belle bande dessinée sur l'écologie d'ailleurs. Oui, oui, oui. Moi, c'est vraiment un remarquable dessinateur. On a une grande chance de le voir, de collaborer avec nous. Et voilà le dessin que je vous propose de commenter. Alors, peut-être dans l'ordre de mon écran, que vous inspire ce dessin ? En première position, Frédéric. Moi, je l'ai trouvé très drôle parce que mes élèves ressemblent très peu à ces élèves-là. C'est-à-dire, quand on dit on va en classe dehors ou quand on va dehors, d'ailleurs, ou même en récré, ils sont hyper contents. Là, les élèves, ils ont le regard un peu abattu. Peut-être c'est les écrans, je ne sais pas. Ils ont passé des heures sur leur téléphone. Mais en tout cas, ils ne sont pas très inspirés par la classe nature. Charlotte. Moi, c'est l'enseignante aussi qui me fait rire parce qu'on sent qu'elle est dans l'hyper contrôle et se dire bon, je vais faire une sortie nature, mais il faut exactement que ça se passe comme je l'ai demandé. On sent que l'imprévu doit être très anxiogène. Et ce qui me plaît bien aussi, c'est qu'on voit une nature qui déborde dans la classe qui, à partir du moment où on fait de la classe nature, elle déborde et elle vient dedans. Et là, on le sent bien. Un petit côté max et les maxi-monstres que j'aime bien. Jean-Michel ? Oui, peut-être qu'il y a l'idée du casque colonial aussi et la machette. Donc, c'est aussi une vision, comme vous disiez tout à l'heure, ancienne de la nature qu'on va dompter avec la machette, qu'on va quand même faire des dégâts dans cette nature qui est aussi vue comme un peu effrayante et luxuriante, alors que la nature, c'est un peu les images aussi qu'on voit souvent à la télévision, des documentaires. La nature, ce serait ça, alors que ça peut être beaucoup plus modeste comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est une représentation qui existe et puis, effectivement, les élèves, ils n'ont pas tellement envie d'aller dans cette nature-là apparemment. Ben, pardon, Laurent, pardon. Oui, bien, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais pour reprendre un peu l'idée de Charlotte sur la nature qui déborde, là, je trouve ça intéressant parce que le classe nature, il est situé sur la porte qui est ouverte, du coup, on ne sait plus vraiment où elle est. Est-ce que la classe nature, c'est à l'extérieur quand ce petit groupe, l'enseignant-élève, vont aller dans la jungle avec la machette ou est-ce que c'est déjà là où ils sont, c'est-à-dire dans la salle de classe ? C'est un peu ce qu'on a dit et ce que le numéro essaie de dire, c'est que faire avec la nature, travailler les apprentissages avec la nature, ce n'est pas forcément aller toujours dehors au contact de la nature, mais c'est aussi en ramener par d'autres moyens dans la classe et c'est tout ce va-et-vient, en fait, qui est peut-être intéressant et qui pourrait qualifier ce qu'on pourrait appeler ici de classe nature. Ben, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on n'y participe pas non plus. Oui, non, je reprends un peu ce que disait Jean-Michel sur le fait que, effectivement, ça montre que ça ne va pas de soi. Il y a un petit peu de crainte quand même de rentrer dans ce monde complexe, mais qu'il y a des pistes. Il y a des pistes. Il faut faire une piste. Pardon. Je croyais que tu voulais continuer. Et moi-même, je suis surpris, moi, comme Jean-Michel, je suis très sensible à ce casque colonial et à une vision de la nature qu'il faut coloniser, finalement, et ça me renvoie très fortement à un auteur que j'aime beaucoup qui est Frantz Fanon et qui écrivait dans un texte fondamental du début des années 60. Il est mort en 62, de toute façon. Peau noir, masque blanc et le fait que le colonialisme est aussi un colonialisme de la nature et les colonisés disaient, enfin, Frantz Fanon disait les blancs sont sortis de leur rapport à la biosphère. Et le système colonial est un système qui doit, qui est destructeur en lui-même de la nature parce qu'il colonise aussi la nature. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris en voyant ce dessin. On va devoir aller un petit peu vite. J'ai quand même une question qu'on a un peu abordée, mais je voudrais la poser à tout le monde avec des réponses rapides. mais vous parlez de quelle nature en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette nature ? Laurent, par exemple. C'est compliqué. Moi, je suis SVT, alors je vais avoir un regard très… Et puis, je ne sais pas répondre à cette question. Soyons clairs, après avoir coordonné ce numéro et regardé après tous les articles, etc., je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Mais je pense qu'il peut y avoir quelques balises à poser avec la première partie, notamment le témoignage de certains philosophes et puis de profs de philo qui travaillent cette question sur qu'est-ce que c'est la nature. Donc, je vous renvoie à l'article d'Antoine Roger, prof de philo en lycée qui pose cette question à ses élèves et je trouve que ce sera beaucoup plus pertinent de le dire que plutôt que… Voilà, moi, je suis un peu naïf. Je le dis bien modestement, j'aurais du mal à définir ce que c'est la nature. Et Charlotte ? Oui, c'est pareil. C'est quand même complexe. Je ne sais pas, je ne l'oppose pas à la culture. Moi, j'aime bien le terme vivant. Après, je lis pas mal des philosophes assez littéraires d'ailleurs là-dessus. Donc, le côté colonial du mot nature me gêne aussi avec l'idée de domination. C'est pour ça que… Voilà. Après, je l'utilise par comédité avec les élèves. Je ne leur dis pas, on va s'immerger dans le vivant. Mais j'essaye de dire qu'on en fait partie. Voilà. On ne s'installe pas, on en fait partie, mais on n'en est qu'un élément. Frédérique ? Moi, je dirais comme Charlotte, c'est… Enfin, nous, on va dans un lieu qui est un petit sous-bois, mais qui n'est pas naturel. Il a été… Les arbres ont poussé par la main de l'homme et… mais voilà, qu'on soit confronté au vivant. Voilà. Parce qu'il y a des plantes qui poussent, des petites bêtes qui marchent. Alors, je vous renvoie et je vous préviens aussi du prochain webinaire avec Théodore Zeldin ou Zeldin sur… qui s'appellera « Les plaisirs cachés de la classe dehors ». Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut… C'est un référent, c'est un de ces ouvrages. Ben, est-ce qu'il y a quelques remarques encore sur le chat ? Je précise que c'est la semaine prochaine. Oui, c'est mercredi prochain, pardon. Même heure, mercredi prochain, mais je voulais le redire à la fin du… du webinaire. Ben, quelques remarques encore sur le chat ? Juste alors peut-être finir avec une très belle phrase de Christina, accompagner, soutenir la culture de l'attention, de l'émerveillement, du ralentissement, de l'écoute et du dialogue, sans enjeu, sans but, sans objet. C'est parfait, ça résume. Oui, mais avec un… Enfin, pardon, j'allais ajouter, il y a tout de même un but d'apprentissage. Mais c'est vrai que l'expression sensible, de la… Je suis ancien professeur de musique, quoi, j'expliquerai… Déjà commencer par ça. Voilà. On va déjà commencer par ça à tout le monde, mais alors extrêmement vite. Parce que moi, sortir, ça effraie les collègues. On voit bien sur les questions dont nous nous sommes inspirés, mais les questions posées lors de l'inscription à ce webinaire, beaucoup de questions avaient trait à que faire dehors, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles activités, les dangers, etc., etc., à tout le monde. Quelles activités avec la nature ? Mais très vite, je vais commencer, sonoriser en musique, prendre un texte qui décrit un endroit, le plus simple, c'est une tempête où on entend des loups, je ne sais quoi, quitte à écrire le texte et puis le sonoriser, l'enregistrer, mais en utilisant aucun instrument de musique autre que la voix. Et donc, on est obligé d'imaginer des sons de la nature. Charlotte, peut-être ? Pendant une promenade, prévoir plusieurs haltes et sur ces haltes, écrire par exemple une phrase et donc cinq haltes, cinq phrases, faire le portrait d'un arbre des pieds à la cime, voilà, par exemple. Frédérique ? Un petit rituel, chaque enfant choisit son coin de nature, s'assoit, ferme les yeux, écoute. Et après, produit une phrase parce que nous, on est petit pour dire ce qu'il a entendu. Jean-Michel ? Peut-être dire des textes d'auteurs ou des créations personnelles dans la nature, c'est ce qu'on a fait notamment dans les rencontres des cahiers pédagogiques l'été dernier, c'était des haltes lectures à haute voix ou lectures à haute voix. Avec une préparation tout de même parce que c'est pas... Oui, bien sûr. Non, pardon, j'allais intervenir sur... faire une autre proposition qui demande une préparation, faire une promenade la moitié des élèves ayant les yeux bandés et ils ont à raconter la promenade uniquement avec ce qu'ils ont entendu. Donc, on se promène, mais ça peut être, à la limite, ça peut se faire dans le collège. On se promène dans le collège et un élève a les yeux bandés, un autre le guide et il doit décrire le trajet. On peut le faire aussi dans le quartier ou dans la forêt. Une autre idée, quelqu'un ? Ben ? Je ne sais pas. Je reprends une idée dans le chat qui je trouve très bien et ce qu'ont beaucoup d'enseignants font, c'est de faire un carnet d'explorateurs, un carnet de voyages pour éviter justement tout ce qui a été d'ailleurs, de ne pas ramener, de ne pas détruire la nature et la ramener dans la classe, mais de pouvoir que les élèves puissent noter des choses, faire des croquis, faire des schémas et garder trace de ce qui aura été vu et découvert. Oui. Pardon, je suis embêté par un micro qui se réactive constamment. Merci à nos invités. Il est temps pour ce webinaire maintenant. Je vais à nouveau fermer ce micro. Je vous remercie tous pour ce webinaire fort riche qui renvoie à ce dossier numéro 585. C'est ça, j'ai perdu le fil avec cette histoire de micro qui a pour titre Apprendre avec la nature. Merci de votre participation. Merci aussi de l'écriture d'articles Charlotte et Frédéric. On ne peut pas inviter tous les auteurs, évidemment, toutes les autrices, mais cette rencontre qui se fait maintenant entre les auteurs, les cordeaux et puis les membres du comité de rédaction qui participent à la préparation de ces webinaires est absolument fondamentale. Il est temps donc maintenant de clore ce webinaire en vous remerciant d'abord. Puis, je vous rappelle qu'il existe une bibliographie commentée et une citographie en prenant des références. sur le site. Les cahiers pédagogiques, c'est une revue associative équiparée par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes. Votre soutien est fondamental par l'abonnement, par le fait de liker, par exemple, simplement ce webinaire, par le fait de lire nos publications et d'aller sur notre site. Faites-nous connaître, adhérer, faites adhérer vos établissements, militez, nous en avons besoin. Le prochain webinaire aura lieu le mercredi 24 mai prochain et nous aurons la chance d'accueillir le sociologue et philosophe Théodore Zeldin, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de notre partenariat avec la Fabrique des communs pédagogiques et l'organisation des premières rencontres internationales de la classe dehors qui se dérouleront à Poitiers du 31 mai au 4 juin. C'est un événement d'importance, je pense, pour voir ce qui va se passer. Nous sommes absolument stupéfaits de l'énormité et de la qualité de ce qui se prépare. Nous interrogerons Théodore Zeldin, fin connaisseur de la société, sur les plaisirs cachés de la classe dehors. Vous pouvez vous inscrire sur notre site dès à présent et poser une question, faire des remarques que nous remonterons à Théodore Zeldin. Ce webinaire sera rapidement en ligne sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada